Bonjour, bienvenue à mes meilleurs de bordel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je donne un soin éric en personne. Malheureusement, à cause du confinement, je ne peux pas avoir un adulte pour l'étaler sur ma terre et lui faire un traitement. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de le faire sur ma fidèle, celle qui aime le plus mes soins énergétiques, Miss Belly. Donc, Miss Belly me demande souvent des soins énergétiques. Oui, ça ne sera pas long, ma belle. Dans le fond, avec Belly, je travaille beaucoup le Reiki, toutes les sortes de Reiki, les guérus, les animaux. Mais j'aime bien travailler avec le Reiki des fées parce que le Reiki des fées soigne les animaux, les plantes. C'est l'aide pour les plantes et c'est l'énergie de la terre. Donc, j'aime bien travailler avec elle cette méthode de Reiki. Pour commencer, je voulais vous dire aussi, il y a plusieurs sortes de guérisseurs qui utilisent plusieurs manières pour faire leur traitement avec leurs mains. Il y en a qui imposent leurs mains directement sur le corps. Puis, il y en a qui vont en survol, comme ça en surface. Moi, j'aime bien utiliser en surface, en survol, parce que je sens bien l'énergie passée. Et puis, quand je vais à des places, dans le fond, les chakras, quand je vois que ça répond moins, là, je peux voir qu'il y a un blocage. Je vous donne, dans le fond, j'aime bien cette image-là. Dans le fond, comment que moi, je ressens l'énergie? C'est un peu du magnétisme. Je vous explique. Deux aimants, on voit, là, ça s'attire. Moi, dans le fond, mon magnétisme que je ressens quand je vais en surface, comme ça, en survol, c'est l'opposé de deux aimants. Donc, à l'opposé, on sent bien qu'il y a une résistance. Donc, cette résistance-là, même si je vais aller plus loin, là, il faut que je tourne. Donc, la résistance, c'est ce que je ressens, moi, quand l'énergie passe ici, là. Vous voyez, Billy est très tranquille. Billy, elle adore les soins énergétiques. C'est d'ailleurs, elle qui m'a fait recommencer à faire du Reiki. Ma pièce est à côté de ma cuisine. Et quand la porte est ouverte, Billy, elle monte directement sur ma table, puis elle m'attend pour un soin. Oui, ma piste, t'en veux un. Oui, je t'aime. Ça sera pas bien, là. Donc, pour ceux qui ont vu mes vidéos antérieures, j'aime bien expliquer, imager, vraiment que le Reiki, l'énergie circule. Dans le fond, moi, je compare ça à des nids de poules et une chaudière d'eau. Donc, les nids de poules, on va dire que c'est votre corps. Et puis, la chaudière d'eau, c'est l'énergie. Donc, quand vous êtes dans la rue, puis qu'il y a 3-4 nids de poules, un à côté de l'autre, quand vous versez la chaudière d'eau, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'eau se ramasse dans les nids de poules. Donc, c'est pareil pour l'énergie. L'énergie va se ramasser où est-ce qu'il faut qu'elle aille, où est-ce qu'il y a des blocages à débloquer. Donc, si je fais un traitement de Reiki, comme ça, et je sens bien que ça passe, l'énergie va circuler, va aller travailler où est-ce qu'elle a besoin d'aller pour le corps de Belly. Je ne sais pas si vous voyez mon système des chakras pour les animaux. Les animaux ont des chakras aussi. Donc, plus que je vais aller me promener, ici, il y a des endroits que je sens moins la résistance du magnétisme de l'énergie partée. Moi, pour moi, mon ressenti, il y a plusieurs personnes qui le ressentent différemment. Ça veut me dire, OK, on travaille là encore plus, mais l'énergie a circulé. Oui, ma belle, je vais commencer ton traitement, ça ne sera pas long. Là, on dirait que tu me dis, oui, j'accepte, mais je vais te demander. Autant pour les traitements pour les humains que les animaux, on doit leur demander leur permission. Quand j'envoie les soins à distance aux animaux, je peux demander la permission intuitivement. Donc, si je reçois la réponse que oui, bon, le traitement va fonctionner. Autant qu'en personne. Je vais demander à Mélis si elle veut recevoir son soin. Puis si je vois qu'elle répondait, bien, ce ne sera pas possible. Donc, je vais commencer. Pour commencer, moi, ce que je fais, c'est que je me ground à la terre. Donc, mes pieds, je me ground, je m'enracine à la terre à Gaïa. Pourquoi? Parce que lors d'un traitement d'énergie, des fois, on va sentir des énergies monter et passer. Mais moi, je veux vraiment que ça circule bien, que ça rentre l'énergie et que ça parte à mes pieds. Donc, je ne reste pas prête avec ça. Ça circule bien. Donc, je me racine à Gaïa. Et je demande, Miss Bélie, es-tu prête pour recevoir un soin énergétique et de Réki? Tu veux-tu avoir un beau soin, ma belle? Je pense que ça veut dire oui. Donc, Je vais demander que l'énergie du Réki des filles circule bien à travers Bélie et aille où est-ce qu'elle a besoin d'aller. Pour Bélie, ça peut faire un petit nettoyage ou ça peut faire un soin-traitement. Les animaux, des fois, n'en ont pas besoin longtemps. Ça fait son travail. Et quand ils sont tenus, ils nous le disent. Oui, ma belle. Voix, tu veux ici? Oui, ça fait du bien. Ici, comme ça. Comment? Oh oui! T'en veux plus? C'est fini? Ça a été court? C'est vrai que tantôt, j'en ai fait un soin énergétique. Ben, en font ce matin. Ça n'en voulait un. Donc là, c'est comme ça que j'ai décidé de faire la petite vidéo. D'accord? Oui. Des fois, Bélie, elle veut que je donne, mais en le touchant aussi. Elle aime bien se faire toucher. Oui. C'est bien, ça. C'est mes arrêts. C'est bon, bisous, bisous. Tu peux faire un petit bisou? Non, moi, elle est contente. Oui, je t'aime. Bon, ben, on va remercier l'énergie d'avoir bien circulé pour un petit soin à Bélie, un petit soin très court. Donc, après le traitement, ce que je fais, c'est que je déconnecte l'énergie parce que je ne veux pas rester avec les énergies des personnes, des animaux. Donc, on fait trois petits coups de karaté comme ça. Un, deux, trois. Très bête. Petits coups de karaté juste pour couper le lien énergétique. Donc, on ne reste pas prêt avec les mauvaises énergies. Et puis, ça fonctionne bien. La plupart de mes patients s'endorment sur ma table. Là, Bélie, elle dormait, mais puisque je me suis mis à parler, elle a ouvert ses yeux. Mais en général, ce n'est pas rare que ça s'endort. Mais je pense que Bélie va faire un beau petit nap. Have a sunny day! Sous-titrage ST' 501